Heureux tout le monde on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy XIV Bien sûr je tombe tous les épisodes à la suite et donc voilà maintenant il est temps de rentrer on va dire chez nous entre guillemets on va dire dans notre monde seulement ici on a fini ce qu'on avait à faire maintenant il va falloir sauver un petit peu de notre monde et on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans notre absence alors sentiments par delà les dimensions pourquoi des matérias de level 9 pour émettre des matérias 10 enfin bref c'est parti alors à l'observatoire il y a une éthérite normalement bien sûr on la voit la flemme de de marcher que voilà en plus c'est juste à côté on exagère mais bon donc moi c'est ici en haut des escaliers et il pleut à chaque fois que je fais une quête lors des mises à jour il pleut tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc ... Alors, pour payer moins cher, déjà, je retourne dans le monde primitif. C'est déjà pas mal. Et après, voilà, on se... On retournera à Radzatan. Parce que le contenu de cette zone sera prochainement. Euh... Donc... Radzatan... Lysalbard... Euh... Nope, je vais pas me TP avec des billets. On va reprendre l'éthérique pour se TP au palais. Euh... Donc ici, le TP est là. Donc on revient là où on a commencé euh... Enfin, le premier épisode du patch, tout simplement. Ah oui hein... Forcément. ... 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 Ah ! Par contre, c'est cher quoi ! Ah ouais hein, faut payer hein ! Bon, en même temps, après je suis remboursée avec euh... ... ... avec la fin de la quête. Mais bon. de même sort de prix alors c'est tellement classe n'empêche comme zone alors notre petit loporite doit être dans le coin donc je vais essayer de pas non plus agro les mobs c'est pas le but alors il y a du monde alors il est où il est là bas serait-ce un donjon m'hum m'hum Sous-titrage ST' 501 Et nous revoici dans le néant, sur la lune rouge. Alors, on va terminer la quête. Ceux-là, pour moi, ça sent soit le donjon, soit le défi. Mais le donjon, ça serait quand même plus plausible que le défi de suite. Sous-titrage ST' 501 J'ai besoin de tout, donc peu importe ce que je prends. Les deux mondes seront bientôt reliés. Que la lumière traverse les dimensions et disperse les ténèbres. Une immense quantité de lumière est en train de traverser les conduits éthéréens et de se concentrer dans la tour de cristal. Le moment est venu de démarrer le transfert interdimensionnel. Le moment est venu de démarrer le transfert interdimensionnel. J'ai besoin de tout. J'ai besoin d'un actiné. Oh, ça a marché ! La lumière se dirige droit vers le véant. Puissent-ils parvenir à faire briller la lumière au beau milieu des ténèbres ? Zéro. Maintenant, tout est entre vos mains. Sous-titrage ST' 501 C'est ce qu'on appelle faire une percée. Bon travail. Allons-y sans plus tarder. Par contre, j'ai peur que le passage soit trop étroit pour un dragon ancien. Soyez tranquilles. Je garde toujours mon pantin à proximité pour parer à ce genre d'éventualité. Mon corps originel reste ici. Ne perdons pas de temps. Je sens une présence familière au fond de l'abîme. Mais elle est très faible. Au cœur du cratère, c'est là que nous trouverons Zéromus. Mais cette fois-ci, nous aurons de la compagnie lors de notre descente. Un grand nombre d'entités sont prêtes à nous accueillir. Certainement des renforts envoyés par Golbez. À moins qu'elle soit née de l'éther résiduel de Zéromus. Peu importe. Le plan a toujours été de foncer dans le tas. Prêt à charger ? Hé, Zero. La lumière brille à nouveau dans le néant. Si j'avais été seule, je n'aurais jamais accompli un tel miracle. Ce sont nos efforts conjugués qui ont su guider la lumière du premier reflet jusqu'ici. Golbez, nous allons te prouver que ce monde peut changer sans le sacrifice d'un autre. Qu'est devenu celui qui cherchait à mettre fin à la guerre des Memoria ? Tu étais le seul à encore croire en ton prochain. Tu m'as même tendu la main, m'invitant à te suivre. Si tu es vraiment mort en devenant une créature du néant, je n'aurais aucune pitié. pour le salut de ce monde. Nos chemins ne vont-ils que se croiser une fois de plus ? Le même souhait, mais des visions si différentes pour le réaliser. Je veux en avoir le cœur net. Au tréfonds de la lune rouge ! Et bien voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy XIV. Sous-titrage Société Radio-Canada